Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh J'espère mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala que vous allez bien Rentrons dans le vif du sujet Aujourd'hui j'aimerais parler de l'imam al-Mahdi Donc qui est l'imam al-Mahdi ? L'imam al-Mahdi, chez les sunnites Il est le grand revivificateur Le grand revivificateur De son siècle Ce sera le principal revivificateur De son siècle Donc probablement Et Allah est le plus savant de notre siècle C'est tout à fait possible Allah subhanahu wa ta'ala peut Comme ça mettre des pressentiments Dans le cœur de ses serviteurs Pour ressentir cela Et nous voyons tout autour de nous Les signes mineurs De la fin des temps Nous les voyons Ils sont très accentués Les relations sexuelles en public Autorisées au Mexique Depuis 2018 L'homosexualité Partout D'accord Qui est très très répandu Également en France Vous voyez avec ces phénomènes D'homophobie Ces phénomènes de fêtes Qu'on leur a privilégié Le prophète Le prophète nous a dit Qu'il y aura des grands bâtiments Des grands bâtiments D'accord Ce qu'on appelle Les gratte-ciels Énormément de signes mineurs Beaucoup de forces d'autorité D'accord Beaucoup de tueries De meurtres A un point que certains Tueront Des personnes Et ils ne sauront pas Pourquoi ils ont tué Un tel ou un tel C'est à dire Qu'ils n'en connaîtront pas La raison Ils ne savent pas Pourquoi ils ont fait ça Ça c'est rapporté Par le prophète Donc ici nous avons Des signes mineurs Des signes mineurs Qui sont apparents Et qui sont assez explicites Parmi les grands signes Majeurs Le prophète A dit Dit qu'il y a Un signe majeur Qui commence Tous les signes majeurs Vont s'enfiler Comme Un collier Vous voyez Un collier avec des perles Qui tombent Vous voyez Quand vous coupez Le collier Avec des perles Un tasbé Vous le coupez Vous voyez Les perles Comme elles s'enlèvent Et bien les signes majeurs Elles vont s'enlever Aussi rapidement Que comme si Vous coupez Ici Un collier Avec ces perles Elles vont s'enchaîner Aussi rapidement Et si on parle Des signes majeurs Et l'imam Mahdi Fait partie Des premiers signes Majeurs De la fin des temps L'imam Mahdi Donc les premiers signes On sait que C'est aussi Une opposition Donc si vous voulez On va vous montrer ça rapidement Avant de rentrer Dans le but du sujet On va essayer d'aller vite Observez cela Inch'Allah Donc ici Ce sont les signes Majeurs De la fin des temps Après les mineurs Donc Donc ça C'est un article Que j'avais laissé D'accord Donc la version sunnite Qui sont les gog et magog Dans le coran Et la sunna Version sunnite D'accord Parce qu'il y a Beaucoup de prétentions Autour de cela Gog et magog C'est les américains C'est les russes C'est les francs-maçons C'est les mangols Etc Tout ça C'est des fous-thèses Tout ça C'est des fous-thèses Et des mensonges Propagés par certains Chiites Philosophes Et Autres Adeptes De l'opinion D'accord Comme Imran Hussain Institut Zenkei Yassir Qui a dit Que c'était Les zombies D'accord Donc nos frères Salafis Ou alhamdoulilah Ont réfuté Cet innovateur D'accord C'est un réformateur Un khouani Donc tout ça Ça a été réfuté Mais c'est pas le sujet De la vidéo Donc on va aller Essentiellement Sur quoi J'ai envie De transmettre Aujourd'hui Donc les premiers Grands signes majeurs Regardez Et méditer sur cela Donc ça Ça a été classé Par le savant Ibn al-Kathir Dans l'ordre Et l'ordre Est précis D'accord Il n'y a pas de Gog et Magog Avant le Dijl Gog et Magog C'est après le Dijl C'est pas après le Dijl C'est après la mort Du Dijl Donc tous ceux Qui te diront Oui, non Les Gog et Magog Ce sont déjà là Ce sont des menteurs Et des hérétiques Des innovateurs Des menteurs Qui contredisent Allah Et son messager Et l'ensemble Des exégès sunnites Et c'est interdit De diverger Dans la croyance Dans l'invisible Ce sujet Oui C'est l'invisible ici Là Donc Le premier grand signe Majeur C'est une grande bataille Et c'est rapporté Aussi dans le livre De Kurtobi Parce que Dans L'invisible Il est très très important D'aller Dans le coran Et la sunnah Et ensuite L'ijmah Et des savants Le concessus Des savants C'est très important Donc les Imran Hussein Etc Les autodidactes Ça Poubelle D'accord Poubelle Là on parle De l'invisible Il faut s'en tenir Au texte C'est extrêmement important Parce que Attention Les chiites Eux ce qu'ils attendent C'est pas le Mehdi C'est le Dajjal Là le deuxième imam Qu'ils attendent Les chiites En réalité C'est le Dajjal Et Il y a des sectes Comme les khawarich Les ikhwanis Les takfiri Les adeptes de Saïd Qutub Ils attendent aussi Également le Dajjal Mais ils font mine D'attendre le Mehdi Est-ce que vous voyez Et vous allez le voir Vous allez le voir Parce que les khawarich Vous voyez que les ikhwanis Les takfiri Ils sont pas Ils sont pas en Arabie saoudite Les khawarich Là là Actuellement Avec l'actualité Par rapport Au taliban L'Afghan L'Irak Etc Ça c'est les pays voisins Mais le Mehdi Va apparaître où Lui le Mehdi L'armée du Mehdi Elle sera où Et c'est qui Qui vont s'enfoncer Dans la terre Pour aller tuer le Mehdi Ils seront où Ils seront en dehors De la Mecque Et le Mehdi Il sera où La Mecque Et c'est la descendance De qui le Mehdi Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam La fille du prophète Fatima Et il y a quoi d'autre La Mecque Dans la région du Najd Mohamed Ibn Abdel Wahhab La descendance du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Donc en réalité Ceux qui combattront Le Mehdi Seront en dehors De la Mecque Ça J'espère que c'est bien compris Donc Les pays voisins Comme la corne de Satan Par exemple Quand j'ai répondu Un Ikhwan Takfir Qui a craché Sur Mohamed Ibn Abdel Wahhab Hein Qui le taxe De Khawarij Etc Alors que Ce sont eux Qui vont s'opposer Le plus sous des Djèles Justement Mecca Médina Là où le Djèl Ne pourra pas rentrer Vous voyez leur incohérence ? Vous voyez comment ils sont incohérents ? Est-ce que vous voyez ? Donc tous ceux qui vont dire Oui Non L'Arabie Saoudite Ce n'est pas le pays du Dauhid Oui L'Arabie Saoudite Ce sont les Khawarij Etc Prenez garde à eux Ce sont des Djèles Ce sont des petits Djèles Qui seront avec le Djèles Justement Là les Takfiris Qui est autour Qui crachent Qui passent leurs jours Et leurs nuits A cracher sur l'Arabie Saoudite Est-ce que vous voyez ? Donc Inch'Allah Le premier grand signe C'est quoi ? La grande bataille entre les musulmans Et leurs ennemis C'est qui les ennemis ? C'est qui les ennemis des musulmans ? Déjà il y a les sionistes On sait que le Djèles Il sera suivi par 70 000 juifs Mais c'est qui les juifs ? Sionistes Il s'agit des sionistes Et le Djèles sera aussi également suivi par Par qui ? Par les Khawarij C'est quoi ta preuve ? La preuve elle est ici Attendez deux minutes Alors Le Djèles sortira parmi eux Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le Djèles sortira parmi les Khawarij Où est-ce qu'ils sont les Khawarij ? En Irak Et ses pays voisins Et là vous êtes pigé Parce que le Djèles ne pourra pas rentrer à Mecca Et à Médina Rapporté par Ibn Madja Déclaré Hassan C'est à dire bon Par Cher El El Ben Continuons Donc vous reconnaissez un petit peu A chaque fois qu'ils sortent une corne Elle est coupée Et il a dit ça plus de 20 fois Jusqu'à ce que le Djèles Antéchrist Sorte de leur armée Donc là en haut vous reconnaissez Oussama Ben Laden Un membre de la CIA Qui s'appelait Tim Ousman Tim Ousman On a les drapeaux noirs Bref On connaît un petit peu D'accord Donc le Djèles sortira parmi les Les quoi ? Les Khawarij Qui sont les Khawarij ? Ce sont tous les adeptes de Saïd Qutub Les Ikhwan Actuellement On est d'accord Ils sont en dehors de quoi ? Ils sont en dehors de l'Arabie Saoudite Vu que le Mahdi apparaîtra à la Mecca Et que les gens en dehors de la Mecca Vont aller essayer d'aller tuer le Mahdi Mais Allah subhanahu wa ta'ala Ne leur permettra pas cela Et ils vont s'enfoncer dans la terre Rapporté dans les recueils de Hadith Donc ça c'est la preuve que L'accord de Satan ou même les Khawarij N'ont rien à voir avec l'Arabie Saoudite Ils ont absolument rien à voir avec l'Arabie Saoudite Les Khawarij C'est logique Qu'ils sont en dehors de l'Arabie Saoudite Comme il a rapporté dans les recueils L'accord de Satan Elle est où ? Elle est en Irak On est d'accord ? Ou pas ? Et tous ces pays voisins C'est de là-bas où naît les Khawarij C'est ici là-bas Et ils essaieront de pénétrer justement l'Arabie Saoudite Mecca et Médina Ils essaieront Mais il y aura des anges devant Avec des épées Qui leur bloqueront l'accès Parce que vu que les Khawarij Ils seront avec le déjel C'est écrit C'est écrit On est d'accord ou pas ? Donc dire que les Khawarij S'en Arabie Saoudite Tu contredis Tu contredis ici le Coran et la Sunna Tu contredis les textes L'eschatologie là ici Sur les sources Qui nous a rapporté par rapport à la fin des temps Et le fait que les Bani Tamim Rapportés Par la propre bouche du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le fait que les Bani Tamim La descendance de Mohamed Ibn Abdel Wahab Ainsi que lui Seront ceux qui s'opposeront le plus au déjel Et que la corne de Satan C'est dans les Sahih Et que la corne de Satan Rapportée par l'imam Nawawi L'imam Ibn Hajjar Asqualani Que la corne de Satan Se trouve en Irak Donc c'est qui les Hawalich Là vous êtes pigé Vous êtes pigé Toutes les fois Qui montrent leur corne Une corne On leur la coupe Cela se produira plus de 20 fois Jusqu'à ce que le déjel L'intérêt qui sortent au milieu d'eux Et il n'y a pas eu une secte Où le prophète A mis en garde Que les Hawalich C'est la réalité Regardez J'ai entendu le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dire Déjà on va émerger de ma umma A l'est qui récite le Coran Comme eux Mais cela ne va pas plus loin Que leur gosier Toutes les fois qu'ils le montrent Une corne Où là leur coupe Vous voyez avec leur beau slogan Avec leur drapeau Oui la charia Faut appliquer Etc 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 Vous voyez dans leur Prédication Dans leur Qu'il n'y a absolument Aucun tact Aucune sagesse Dans leur Eux ils n'appliquent pas la charia Pour Justement La paix Non Eux ils veulent le sang Le sang Il faut lever l'arme Il faut lever l'arme Contre le gouverneur Et il faut le circuler Voilà Il faut le circuler Vous voyez Le Hawalich Il ne pense pas aux conséquences Il ne pense pas loin Il n'anticipe pas Il ne se dit pas Peut-être que Finalement Etc Il y a des musulmans Non 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 Il ne se dit pas ça Le Hawalich Il ne dit pas qu'il y a des musulmans A côté Alors qu'Allah On va le voir Allah Il interdit à son messager De combattre les gens La mec Ce qu'il y a des musulmans A côté Il y a des musulmans Mais il ne pense pas à ça Il ne pense pas aux conséquences Ce qu'il n'y a pas de sagesse Il n'y a pas d'amour Il n'y a pas de bienveillance Il n'y a pas de bon sens Vous voyez C'est ça C'est là où on voit la différence Quand Allah guide Quelqu'un Il lui fait comprendre Ces choses là Il lui accorde La sagesse Comme il a accordé la sagesse A ses prophètes Et nous lui avons accordé La sagesse Et la clairvoyance Et cela est un grand bienfait Un grand bienfait De la part d'Allah Mais ça ils ne l'ont pas Ils n'ont pas ça Regardez Jusqu'à ce que Dix fois Toutes les fois Qu'il montre Une corne On leur la coupe Jusqu'à ce qu'il dit Dix fois Toutes les fois Qu'il montre une corne On leur la coupe Jusqu'à ce que le déjeunant Et Christ sorte au milieu De leur dernier reste Vous voyez Donc inch'Allah Pour revenir au tableau Donc là Le premier grand signe majeur Qu'il va avoir Qu'Allah nous aide Qu'Allah nous protège Et qu'Allah fortifie Nos frères et nos sœurs Et surtout Il faut toujours agir Avec Sagesse Avec sagesse Et La bataille Est toujours En dernier recours Sachez qu'en islam La bataille Est toujours En dernier recours Si tu peux éviter La bataille Évite-la Si tu es pris Dans la bataille Malheureusement Tu dois te défendre Mais ça C'est pas la pensée Des khawalij Eux les khawalij Ne pensent pas comme ça Les khawalij Ne pensent pas comme ça Eux leur Intention première C'est pas de rechercher La paix Devant L'application Des lois D'Allah C'est de terrasser Le gouverneur De le remplacer Et de mettre Quelqu'un de pire encore De mettre Encore Quelqu'un de pire Voyez Voyez comment Ils sont contradictoires Donc Ils ont fait Un bain de sang Ils ont fait Un bain de sang Pour circuler Le gouverneur Qu'il y avait Selon eux Qu'ils n'appliquaient pas Les lois D'Allah Alors que le pays Il est en paix Il n'y avait pas de shirk Il n'y avait pas d'innovation Etc Les gens vivaient leur foi Il n'y avait pas de fornication Mais non On veut mieux encore Selon eux On veut mieux Allah Il t'a mis à ta place Mais selon eux Non Il faut mieux encore Au mieux Donc on le circule On fait un bain de sang Sans précédent Et puis on le remplace Et on met encore Quelqu'un de pire Que ce qu'il y avait avant Alors Parce que quoi Parce qu'on pense pas On pense pas aux conséquences Et ils attendent pas Qu'on soit en position de force Pour pouvoir Faire ce genre de choses Voyez Là il est tout seul Avec son bâton Et trois cailloux Et il va Se frotter A des gens Subhanallah Qui ont des bombes atomiques Des tanks Etc Et après Quatrième heure Il dit Ah c'est bon Il est martyre Mais martyre de quoi C'est qui qui t'a envoyé d'abord Martyre de quoi Pourquoi t'es pas resté à ta place Le jour Où les hommes Seront leur propre comptable Et tu ne seras pas interrogé De ce qu'il faisait Les compagnons Ils se sont appuyés Sur ce verset là Pour s'occuper De leur propre âme Par rapport à certaines choses Regardez Par rapport au calife De l'époque Avec Moi Oui Etc Hein Donc Eux ils veulent enlever Mais quand ils mettent Eux leur gouverneur Qui veulent Il est encore pire encore Et une fois qu'ils ont mis Leur gouverneur Et bien vous voyez Que Ils l'ont fait Avec une manière Qui est même pas légiférée Par le Coran et la Sunna En ayant Du sang Sur les mains Donc Inch'Allah Regardez Le premier grand signe C'est une grande bataille Entre les musulmans Et leurs ennemis Ensuite C'est l'apparition du Mahdi Où est-ce qu'il apparaîtra Le Mahdi A la Mecque Qui seront les alliés du Mahdi Ce seront Les sincères Les sincères Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit qu'à ce moment là Il faudra rejoindre le Mahdi Mais Ceux qui s'enfonceront pas dans la terre Seront uniquement les sincères Pour rejoindre le Mahdi Et il y aura des gens En fait Il y aura des gens Qui seront mal intentionnés Et ils vont essayer de joindre le Mahdi Pour le tuer Et il y aura des gens Qui seront bien intentionnés Et qui vont rejoindre le Mahdi Pour l'aider Et tous ceux qui seront mal intentionnés S'enfonceront dans la terre Et c'est à dire que le Mahdi On pourra le rejoindre Allah wa alayhi wa sallam D'accord Les gens qui pourront rejoindre le Mahdi Seront uniquement Des gens qui sont bien intentionnés Mais Allah il est au courant de cela Allah il dit quoi Il sait ce que votre âme Vous suggère Il sait ce que votre âme Vous suggère C'est dans le Coran Donc Allah subhanahu wa ta'ala Qu'a-t-il a châtié le peuple de Lot Aussi également Allah subhanahu wa ta'ala L'aura a fait tomber Une pluie de pierre Avec le nom des homosexuels Dessus Il y avait leur nom Ça prouve ici Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il n'y a rien qui lui échappe On est d'accord Donc les personnes Qui seront bien intentionnées Pourront rejoindre le Mahdi A la Mec Mais les personnes Qui sont mal intentionnées S'enfoncent dans la terre Allah wa akbar Donc la prise de Constantinople Et ensuite L'apparition du Dajjal Donc ça c'est une réfutation A ceux qui disent Que le Dajjal il est là Non il n'est pas là Il n'a pas fait son avènement public Encore le Dajjal Le Dajjal viendra après L'apparition du Mahdi Ensuite le retour De Isa alayhi salam Donc Jésus Paie sur lui Qui tuera le Dajjal On est d'accord Jusqu'à là On est bon Ensuite L'invasion de Gog et Magog Personne pourra les combattre Donc c'est une réfutation A ceux qui disent Que c'est des chinois Je ne sais pas quoi Parce que personne Pour aller combattre A un point Où Allah Va révéler Aux croyants A Jésus Et aux croyants De Aller dans une montagne Qui s'appelle Le Sinaï Et ils feront Des invocations Pour mettre Un terme A Gog et Magog Ils seront beaucoup Plus nombreux Que la race Que nous Mais en fait En réalité Gog et Magog C'est la même race Que nous D'accord Donc il faut faire attention A ce que disent Certains Ils seront beaucoup Plus nombreux Que nous Mais en réalité Ça reste des êtres humains Il est rapporté plus bas Que selon Ibn Al-Kathur Gog et Magog Ce sont des fils De Adam et Ève Donc ils sont enfermés Lorsque Moussa Les a prêchés Ils ont refusé De suivre Moussa Et Allah Les a fait enfermer Et après Il y a le règne Donc ça Ce sera le moment De paix Dans le monde Mais il y aura Aussi un moment De paix Avec Ibn Mahdi Lorsque Justement En fait On sera en position De force La communauté De l'islam Sera en position De force Comme elle ne l'a Jamais été Subhanallah Apporté par le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ce sera une énorme bénédiction Mais est-ce qu'il apparaîtra Comme ça Suite Moi je pense Qu'il va y avoir Je pense qu'il va y avoir Une crise financière Qui va y avoir Peut-être que ça va Ça va redevenir Comme avant Est-ce que vous voyez Suite à la guerre Peut-être Éventuellement Je ne sais pas D'accord Mais cette troisième guerre mondiale Gardez-le quand même Au coin de votre tête Mais c'est quand même Bien mieux Que ça revienne comme avant Sans TikTok Sans Snapchat Sans Internet Sans Sans toutes ces choses là Sans voiture Sans La vie d'avant Comme à l'époque Moi je préfère Le mariage sera facilité L'islam sera renforcé Les mœurs Changeront directement Le mariage sera facilité Je ne sais pas Je les dis Mais en tout cas Ça sera mieux Ça sera mieux Un musulman censé Il dit que Une vie comme ça là Comme à l'époque Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam C'était bien mieux La vie On est d'accord Il n'y avait pas tous ces vaccins Il n'y avait pas toutes ces choses là Il n'y avait pas tous ces lobbies Il n'y avait pas tous ces lobbies Il n'y avait pas tout ça Et à l'époque Tu te défendais Tu te défendais L'amiable On est d'accord Avec une épée Avec les mains Maintenant C'est Bref Donc Invasion des Gog et Magog Reine de Isa Apparition d'une fumée Le lever du soleil à l'ouest À partir de là Personne ne pourra se repentir Ça sera fini Et c'est pendant la prière du Fajr Le soleil va se lever à l'ouest Et il va faire nuit Il va faire nuit Il va faire nuit Même à midi Allahu akbar À midi il faudra nuit Et les gens ne vont pas comprendre Qu'est-ce qui se passe Il est tout noir Alors que c'est midi encore Et oui Bah c'est fini Repentir Et lorsque le lever du soleil se lève à l'ouest Le jour du jugement est extrêmement proche Comme les deux doigts La distance de vos deux doigts là Vous voyez Votre index Et votre doigt à côté Ça veut dire que le jugement Il est là Il approche Il est tout proche Et là c'est la venue de la bête Qui ira vers les Malheureusement les mécréants Et il parlera aux hommes Et les musulmans Il y aura très peu de musulmans À cette période Il y aura très très peu de musulmans Et là il y aura la mort De tous les musulmans Et à la fin des temps Il est évoqué Qu'il ne restera que les pervers Comment vous êtes Donc inchallah Par rapport à ce que je voulais évoquer Donc il a été rapporté Par le prophète De nombreux hadiths Sur l'antéchrist De la plupart mutawatir Donc ça veut dire que C'est réfutable Et il est évoqué par Ahmad ibn Hanbal Que celui qui rejette Le mutawatir Est mécréant C'est à dire Il sort de l'islam Si tu rejettes ici Par exemple Le retour de Jésus Pez sur lui Ou le déjel Tu sors de l'islam Donc ça c'est une réfutation aussi A monsieur Ousmane Timera Qui a nié le déjel Parce que lui-même C'est un déjel Et qu'il est aussi Avec la franc-maçonnerie D'accord Et vu qu'il prépare Ces gens là Sont payés Pour préparer l'avènement De l'antéchrist C'est normal Qu'il est nié L'antéchrist C'est dans les deux Sahir Moukhali Muslim Ahmad ibn Hanbal Et en plus L'un tas degrés De mutawatir Et c'est rapporté aussi Par les plus grands Le compagnon Abu Bakr Omar Etc Donc dans laquelle Il est dit Qu'il fera son apparition À la fin des temps Et qu'il jaillira Du côté de l'Orient C'est à dire Sur une route Entre l'Irak Et le Cham C'est actuel La région Entre la Palestine Et la Jordanie Donc il est évoqué Qu'il posera aussi Son minbar En Irak Et en Israël D'accord Il s'envra à la corruption Et Il s'envra à toutes les contrées À l'expression De la Mecque Et Médina Car Allah Ta'ala Les protégera De lui Il s'arrêtera Dans la région du Cham En Palestine Parmi les juifs C'est à ce moment là Que Allah Fera descendre Jésus Pais sur lui Qui le rattrapera C'est un endroit situé Près de la Jordanie Pour le tuer Conformément à la parole Et des récits prophétiques Tac 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 Donc comme je l'ai évoqué En bas Moutawattir C'est un récit Rapporté par un grand nombre De personnes Qu'il est impossible Qu'il soit Concerté Pour convenir À un mensonge En gros c'est ça Le hadith Moutawattir Donc ça Comme je l'ai évoqué Il y a beaucoup de savants Qui disent Que celui qui contredit Le hadith Moutawattir Et m'écréant Qu'à faire Et moi Je suis aussi dur Par rapport à cela C'est les tourments De la tombe aussi C'est Moutawattir D'accord Les tourments de la tombe Si vous voyez des gens Qui nient les tourments De la tombe Comme les moh'tezélites La seque des moh'tezélites Pour moi Ce sont des mécréants D'accord Ce sont des cas Parce que c'est dans le Coran C'est dans le Coran La définition même Des tourments de la tombe C'est dans le Coran C'est dans le Coran Ils seront Châtiés Matin et soir Les gens de Pharaon L'agonie de la mort Fait apparaître La vérité Voilà Dont tu t'écartais Les anges Qui arrachent les âmes Etc L'ange de la mort Etc C'est en réalité La vie dans la tombe La vie dans le berserk C'est dans le Coran Si vous cherchez La définition même De la vie dans la tombe C'est dans le Coran Dans plusieurs versets D'ailleurs D'accord Bon Incha'Allah Ça c'était une Introduction Enfin Introduction On a combien de minutes là ? Donc en fait Je voulais parler de cela Pour que vous vous préparez Un petit peu Par rapport à certaines choses Incha'Allah Je voulais vous évoquer cela Donc c'est un poste Que j'ai fait en public Puis finalement Je l'ai mis en privé Etc C'est pour pas aussi dévoiler Les plans Parfois il est bien De ne pas dévoiler Les plans Nos plans C'est à dire Les musulmans Sincères Qui nous a nous aidé Qui nous en fassent partie davantage Parfois C'est bien de prendre Par surprise Les ennemis de l'islam Parce qu'ils essayent Vous voyez comment Les ennemis de l'islam Parmi les Ikhwanis Les Takfiri Les Khawarich Les Sofis Etc Quand vous faites Un poste Vous voyez comment Ils essayent après De dissimuler Ou de changer Leurs propos Quand vous les prenez La main dans le sac Et que vous essayez De les réfuter Ils essayent Vous voyez Ils essayent De noyer le poisson Ou de réformer Leurs propos Ou d'effacer Leurs commentaires C'est pour ça Que je vous invite Vraiment à toujours Prendre des screens Lorsque vous voyez Un innovateur Sur internet Et qu'il est suivi Par beaucoup De personnes Et qu'il est influent D'accord Il a une influence Sur les jeunes Et bien vous prenez Des screens D'accord Avant de mettre En garde contre lui Vous prenez des screens Parce que malheureusement J'ai mis en garde Vous voyez Précédemment J'ai mis en garde Contre un individu Qu'on appelle Abu Huthman Al-Hatari Ou Al-Hafari Ou l'autre Qui tient la page Le recueil Ils ont effacé Certains de leurs postes Par rapport A ce que j'avais dénoncé Sur leur page Donc ils ont effacé Certains de leurs postes Ils ont dit Comme quoi Cheikh El-Fawouzan C'est un tarot Voilà Que c'était un tarot Etc Et ils ont failli effacer Cela Mais malheureusement Pour moi Je prends toujours Les screens D'accord Et c'est très important De ne pas tout dévoiler Et vraiment prendre Par surprise Et toujours enregistrer Les preuves Parce qu'ils sont très malins Les ennemis de l'histoire Ils sont très très malins Ils sont très futés Ils sont très très malins Et il y en a Ils ont une taquilla Vraiment exceptionnelle Vraiment Vraiment C'est exceptionnel C'est Quand Il nous a dit Que avant C'était Iblis Qui enseignait aux hommes Et que maintenant C'est des hommes Qui enseignent à Iblis C'était C'était pas des conneries Ça c'est rapporté Par Ibn al-Jawzi Ibn al-Jawzi Nous a dit ça Subhanallah Des complots Des hommes Qui sont cachés Dans l'islam Qui peut faire des complots Qui peuvent Feindre les montagnes D'accord Vraiment Que Allah nous sait Donc Les ennemis du Mahdi Et ces hommes Seront à l'extérieur De la Mecque Est-ce que vous arrivez à comprendre Là où le Dijen ne pourra pas rentrer A méditer Donc ça c'est tous les Teg Fili Les Iqwani Les adeptes de Saïd Potom Qui vont critiquer l'Arabie Saoudite Regardez l'Arabie Saoudite On est d'accord Est-ce qu'on est d'accord Et On a vu que Les alliés du Dijel Seront qui Les Hawarich Ok Où est-ce qu'elle est née La secte des Hawarich On va la montrer la dernière fois Vous n'en rappelez plus Vous n'en rappelez plus Je vais vous montrer encore Donc reprenons D'accord Je ne sais pas si vous voyez bien D'accord Normalement Vous voyez Donc la naissance des Hawarich C'est où C'est en Irak C'est en Irak D'accord Al-Qaïda Daesh Etc Aussi c'est pareil C'est la même clique Et ils sont avec Ils sont de lien avec les Iqwani Ils sont en lien avec les Iqwani Saïd Potom Hassan el-Banna D'accord C'est en Irak Al-Qaïda Etc Oussama Ben Laden L'agent de la CIA C'est où C'est en Irak Et les alliés du Dijel Ils sont là Ils sont là Comme il prétend Le Mehdi Là L'autre Du recueil Ils seront ici Ah bon Là où il apparaîtra le Mehdi Ils seront là Les alliés du Dijel Ah bon Ah bon Ah bon Pas logique ton raisonnement Il n'est pas logique Il n'est plus logique Ils sont là Comme l'a rapporté le prophète Sallallahu alayhi wa sallam La carte de Satan C'est là Et il nous dit qu'à la fin des temps Que les Les khawarijs Ils montrent pour le Dijel C'est rapporté Dans les recueils Mais ils sont où les khawarijs ? Ici Ils sont ici D'accord Ils sont ici Là l'Iran Voyez que Ce sont aussi des tombolâtres Les adorateurs de tombe Ce sont des adorateurs de tombe Ils sont en lien avec les khawarijs Les takfiri Ils ont des points communs Avec les chiites aussi également Voyez tout ce tient Mais vous dites non C'est ici Finalement Les alliés du Dijel Ils sont là Alors que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Ne critiquez pas ma descendance Les banitamim Dans la région du Najd Car ce sont eux Qui vont s'opposer Le plus au Dijel Rapporté dans les Sahih Et l'imam al-Nawawi Ibn Hajar S'kollani Nous dit que La grande satan Est en Irak Ici Et là vous êtes piégés Ça C'est Pour Vous dire que Si Vous voyez quelqu'un Dire oui Non Etc Non non Les ennemis du Mahdi Seront à l'extérieur De l'Arabie Saoudite Point final Et vous voyez Qu'en Irak Il y a aussi Le Jami Le Mahtazidi Et les croyances païennes D'accord La croyance philosophique Aristote Etc Etc En Iran Je vous Voilà Après peut-être Que certains Vont être pris dans la bataille Que l'Iran Vont affronter Etc Peut-être Les sionistes Etc Mais ça Ça veut rien dire Ça On s'en fout Nous Ce qui nous importe C'est de mourir Sur le Tauhid C'est ça qui est le plus important Et qui vous dit Qui vous dit Que Ces gens là Vont pas se rebeller Contre le Mahdi Justement Parce que les amis du Mahdi Ce seront des gens Qui sont sincères Ce seront des gens Qui ont une vraie taqoua Un vrai tawakoul Une vraie sincérité Envers Allah Un vrai amour Envers Allah D'accord C'est pas là Ces guignols Les Kouhani Les takfiri Qui veulent appliquer La charia Selon leur passion Avec une haine Envers les musulmans Et envers les non musulmans Et qui ne cherchent Qu'à terrasser Et à piller Les biens Des gens D'accord C'est pas comme ça Qu'on applique la charia C'est pas comme ça Qu'on applique la loi d'Allah Les lois d'Allah Et on l'a évoqué La guerre c'est toujours En dernier recours Après quand tu es pris dedans Bah tu es pris dedans Mais Alish Tu dois te défendre Comme il est rapporté Du prophète Quand la Mecque Quand il était un mec Non la Mecque Elle était dirigée Par des personnes On est d'accord Par des criminels On est d'accord Est-ce que le prophète Il est parti directement En conflit avec eux Non Non Il a fait la hijra Il est parti Et c'est après C'est en dernier recours Qu'Allah On est d'accord Parce que les polythéistes Ont lancé des hostilités Ils ont lancé des hostilités Envers le prophète On est d'accord Et c'est exactement La même chose Pour Mohammed Ibn Abdel Wahhab C'est pas Mohammed Ibn Abdel Wahhab Qui a lancé des hostilités Mais c'est les ennemis De Mohammed Ibn Abdel Wahhab Qui ont lancé des hostilités En Egypte Et ailleurs Qui Justement Faisaient Souffrir Les héritiers Du Tauhid Les alliés De Mohammed Ibn Abdel Wahhab Et les musulmans Sincères Qui pensaient pas comme eux C'est à dire Les tombeaux latres Ah j'ai regardé Mes amis C'est pas Mohammed Ibn Abdel Wahhab Qui a lancé des hostilités Ce sont ses ennemis Qui ont lancé des hostilités En premier Parce qu'ils prêchaient La ilaha illallah Avec une bonne compréhension De l'islam Et ils ont pas aimé Ils ont pas aimé Ce sont les ennemis De l'islam Qui ont pas aimé Parce qu'eux sont dans le shirk L'Irak L'Iran Etc D'accord Ils ont dans le shirk Ils sont dans le shirk Ils suivent des sectes Soufis Nakhbendi Deobendi Etc Etc Donc forcément Ils ont pas aimé Donc ça c'est essentiel A comprendre Donc les ennemis de l'islam Les ennemis du Mahadi Seront à l'extérieur De l'Arabie Saoudite Donc celui qui va dire Oui l'Arabie Saoudite C'est un pays du Tarot Etc Etc Sache que lui c'est un khawarik C'est un takfiri Infiltré dans l'islam Et ouais Et ouais Et ouais les amis Et là vous êtes pigé Vous êtes pigé Et Allah Le prophète Sussam Il a dit dans un hadith Même S'il vous manque un bras Et que vous êtes sur un bras Et que vous êtes accoudé Non ils disent Même si vous êtes accoudé Contre le sol Et que Vous êtes obligé De vous accoudé Sur le sol Pour marcher Pour avancer Et bien rejoignez le Mahdi Mais où ? A la Mecque A la Mecque Vu qu'il apparaîtra la Mecque Et comme par hasard Mohamed ibn Abd al-Wahhab Mais c'est pas du hasard De toute façon C'est un descendant du prophète C'est un descendant du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans la région du Nez Et Mahdi C'est un descendant du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Fatima Radiyallahu alayhi wa sallam Et il aura les caractéristiques Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il aura les traits de caractère Quelques traits de caractère Et aussi il ressemblera physiquement Au dernier prophète Sallallahu alayhi wa sallam Poursuivons Inch'Allah De ce que je voulais dire Donc il y a cette vidéo Que je vous mettrai en barre de description Ou alors on la mettra sur ma chaîne directement L'avènement de ma vie Selon les sunnis D'accord Ma vie n'est pas un prénom Mais un surnom A titre qui signifie Le bien-gui-vu Donc Allah se prémettera On va le préparer pendant une nuit Le bien-gui-vu Le mettra son attention sur lui Et le guidera en un spirale Et le orientera après Qu'il n'a pas été assis Donc ça c'est rapporté Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit à Abraham De ses descendants C'est moi qui lui ressemble Le plus Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le mahdi Aussi aura les traits De son visage Ressemblera au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Son caractère ressemblera Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Ce qui fait partie De la descendance De l'un des prophètes Sallallahu alayhi wa sallam Al-Mahdi Al-Mahdi C'est un des nôtres Et un des nombres Il le guidera Il l'aspirera Après qu'il n'a pas été Ainsi Al-Mahdi Sera reconnu Comme le dirigeant De tous les arabes L'awakbar Donc ça Ça réfut Des irkwani takfiris D'accord Et c'est juillet Al-Mahdi On peut imaginer Que toutes les compétences Qu'il l'aspirera Etc Donc il apprêtera Où en Arabie saoudite Donc Les hawa dits Qui m'ont suivant Le déjjal Seront à l'extérieur Vous voyez tout ce tient Donc il y a l'ibani Il rapparaîtra le Mahdi Alors cette ouma Au-delà de cette ouma Ne trouvera plus aucun Ne pourra se réfugier Comme l'injustice Si alors que Dieu Sussitra alors qu'un maït L'appara la terre de justice Comme l'aura Et qu'il y a une injustice D'après Al-Dahabil et Al-Alban Mais ces deux autres Elles disent combien Que c'est suite A cette immense injustice Que le Mahdi Sous-tit Et agira le prophète Et l'atmosphère Surtout Comme des mangeurs S'invites A venir autour De leurs plats Et ce malgré le fait Que les musulmans Seront alors nombreux Mais semblent à la retour De la culture C'est-à-dire fête Il aura une période de fait Entre les pays musulmans Et la foe Mais finalement Ce peuple très iraim Partez de non-agression Surtout De leur nom Le Mahdi Est de mon lineage As in De mon progeny De les enfants De Fatima Et il dit Qui seront finalement Ce seront seulement Les tirs des musulmans Et les musulmans Et les musulmans L'armée du déjal Vraiment Qu'elle nous aide À Jérusalem Donc ça sera lui Le imam De la prière De l'aube Jusqu'à Jusqu'à ce que Lorsque Jésus Descendra Donc c'est évoqué Qu'il y aura Justement une opposition Entre l'armée du déjal Et celui de l'armée du déjal Donc vraiment Que Allah nous aide Donc c'est extrêmement Important à comprendre Que les khawarij Vont également Suivre le déjal Mais les khawarij Sont en dehors Justement de l'arabie saoudi Ça c'est essentiel À comprendre Parce que Allah subhanahu wa ta'ala Nous rapporte Que par la parole Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qu'il y aura des gens Qui vont essayer De tuer les déjal Justement Ils vont s'approcher Le déjal Le Mahdi Excusez-moi Et ils vont s'enfoncer Dans la terre On sait que le déjal Ne pourra pas rentrer Ici là Justement Il va apparaître Le Mahdi Il ne pourra pas rentrer Parce qu'il y aura des anges Justement Avec des épées Et Médina Justement C'est également Donc comme je l'ai évoqué Les chiites Ils attendent Le déjal En réalité Les douze imams Qui prétendent Être infaillibles Pour moi Les ahbahj aussi D'accord Ils attendent le déjal Bon bref On poursuit Ce que je voulais évoquer Donc regardez Ce que j'ai mis Un peu plus bas Donc on va finir rapidement Les ennemis du Mahdi Se composera essentiellement Des hypocrites Que les agents du Mossad Et les sionistes Utiliseront comme Les khawalits En lien avec eux Ainsi que les chiites Les jahamiques Etc Les khawalits Seront aussi Les partisans du déjal Comme évoqué dans les hadiths Et tout ce beau monde Sera à l'extérieur De l'Arabie saoudite Tiens 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 Allah a interdit A interdit aux prophètes De combattre les gens A la Mecque Mais les khawalits S'en prennent malgré cela A l'Arabie saoudite Pour créer une animosité Entre les musulmans Afin de renforcer leur rang C'est à dire les khawalits Depuis l'extérieur L'extérieur de quoi ? De l'Arabie saoudite Qui incitent les musulmans A lever l'arme Contre l'Arabie saoudite Donc Mecca Et Médina inclus Vous observerez Leur manque de perspicacité Et de sagesse Les khawalits Ils ne veulent point à la paix Et combattent pour leur égo Et ne pensent pas aux conséquences Et aux sangs versés De milliers d'innocents Même musulmans En Arabie saoudite Mecca Etc S'il s'avère Que quelqu'un lève l'arme Contre l'état saoudien Par exemple Pour mettre quelqu'un Comme eux ils veulent D'accord Un dirigeant Comme eux ils veulent D'accord Premièrement C'est du suicide D'accord Parce qu'il est en Les AK-47 Etc 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 D'accord Puis toi tu vas nous dire Oui non Je m'artire Etc Oui On peut m'artir Tu t'es pas m'artir du tout Tu t'es jeté dans le gouffre Tout seul C'est qui qui t'a envoyé Lawa Kibar C'est qui qui t'a envoyé Subhanallah La guerre C'est un dernier recours Et c'est pour Et si tu en as les capacités Et si on en a les capacités Et si là Ouma Elle est assez Perceux là Les savants Ils en ont parlé De cela Alors ça on va en parler La prochaine fois Du fait de Déjà on sait que c'est interdit De lever l'arme Contre un gouverneur musulman Même si il est face Pervers Déjà ça s'interdit A l'unanimité des savants Des gens de la Sunna Maintenant Levez l'arme Contre un dirigeant Mécréant Kef Mécréant Et c'est quoi un dirigeant Mécréant Kef C'est quoi un dirigeant Mécréant Il faut des preuves Pour dire que le dirigeant Il est mécréant Il faut des preuves Il faut des preuves Et même lui Même lui Les savants Ils disent Les savants Ils disent Que Tu dois lui obéir Dans Ce qui est une obéissance à Allah Et tu dois pas lui obéir Dans ce qui est une désobéissance à Allah Quant au fait De lever l'arme Contre lui Si Les conséquences Fait que Cela va faire couler Un bain de sang Sans précédent Alors Il ne faut jamais 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 Effectuer Cela Surtout si La communauté Musulmane N'a pas La capacité Les moyens Même Être C'est à dire On est en position de force Pour mettre Un autre dirigeant C'est du suicide C'est du suicide D'accord Et les hadiths Ils nous évoquent Que lui Le dirigeant Il va rendre des comptes Allah Va l'interroger Par rapport A ce qu'il faisait Voyez ou pas Lui il a un droit Et son droit Ici Et toi ton droit Il est envers Allah On va en parler Justement la prochaine fois On va en parler Par rapport au gouvernement Écrivain On va en parler La prochaine fois D'accord Premièrement C'est du suicide Deuxièmement Allah Interdit à son message De combattre à un mec Sahih Ça c'est sahih D'accord C'est rapporté dans les sources Car il y a de nombreux musulmans Et dans tous Les alentours également Troisièmement Le méridi apparaîtra où ? En Arabie saoudite A la mec Pour combattre les ennemis De l'islam Qui apparaîtront Dans les plus vieux voisins Dans les plus vieux voisins Il y aura qu'Israël Etc Votre ruse est faible Les khamalich Votre ruse est faible Donc on va finir avec une dernière chose Si vous le voulez bien Donc c'était cette vidéo Que j'avais laissée Si vous voulez Je la mets à la fin Dans la fin de la vidéo Si vous voulez Allez la regarder D'accord Wahhabisme Égal terrorisme Faux Daesh Khamalich Israël Jérémisme Manipulation Donc allez la regarder Inch'Allah D'accord Les soufis T'ont bolâtre Automan Les jérémés On rejetait cela Sur l'arabe saoudite On tronquait Volontairement Les propos du prophète Sallallahu alayhi wa sallam D'accord Donc tout ça là Tout ce beau monde Ils ont un lien D'accord Ils ont des points communs Et vous voyez que les khamalich Et les chiites Ont beaucoup de relations entre eux Ça c'est véridique C'est véridique les amis Et d'ailleurs Saïd Khotoub Avait des croyances chiites Et il avait même des croyances soufis Par rapport à Ibn Arabi Dans son interprétation Son interprétation De la sourate 112 Allez regarder Il avait des croyances panthéistes Saïd Khotoub Le takfiri Khamalich Il khaïn D'accord Donc les chiites C'est un mélange en fait D'accord Ils sont à l'extérieur De l'arabe saoudite Comme par hasard Comme par hasard D'accord Donc dire que les khamalich Se trouvent en arabie saoudite C'est extrêmement grave Et attendez-vous Que ces gens là Soient des gens Et ils sont sur internet Et on voit jamais leur visage On voit jamais leur visage Et la prochaine fois On va vous citer Deux trois profils Que j'ai vu sur internet D'accord Comme l'autre Comment il s'appelle On va vous montrer Une photo de sa tête Lui Donc lui Attention Takfiri D'accord Khawarich Qui calomnie Et qui insulte L'arabe saoudite D'être des khawarich Donc voilà Comment reconnaître Les khawarich Les khawarich Les khawarich Les khawarich C'est leur animosité Envers l'arabe saoudite Leur animosité Envers les savants Du Nejd Leur animosité Envers les héritiers Du Dauhid Leur animosité Envers des savants Contemporains Comme Comme Al-Albani Bin Bez Cher Robi Cher Al-Fawzen Voilà Comment reconnaître Les khawarich Leur mépris Envers les musulmans De la Justement Du groupe De la salafiyoum Voilà Donc voilà Leur rappel Sur leur page La prochaine fois On exposera Ce qu'ils racontent Le bler D'accord Leur Dawa Leur pseudo Dawa Est Orientée seulement Sur Un tel Sainta route Un tel Sainta route Un tel Sainta route Un tel Faut lever L'arme Un tel Sainta route Un tel Faut lever L'arme Voilà Leur Dawa Elle est Pseudo Dawa D'accord Entre parenthèses Et orientée Que sur ça Que sur ça Par contre Ces gens là On les voit pas On voit pas leur visage Et on entend même pas Le son de leur voix Le son de leur voix On les entend pas On les voit sur internet Mettre Ce genre de choses Quand tu parles avec des gouverneurs arabes actuels En disant Ça c'est des gens A mon avis C'est des gens Qui se cachent derrière ce genre Ce genre de profil Ils mettent la rage Ils défendent l'islam Comme si ils défendent leur pays Au moins Etc Bon bref Allez regarder sur sa page Voyez que Toujours 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 A train de dire Attel C'est un tarot 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 Etc Donc la prochaine fois On va parler de l'obéissance au gouverneur Par rapport à certaines choses Que ça soit du musulman Et du non musulman Par rapport à certaines choses D'accord On va regarder la vidéo Justement de notre frère Doro Sun Tsun Que j'avais bien aimé Que j'ai regardé hier Il me semble en entière Et vraiment Très 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 pertinente Très très pertinente Et vraiment Vraiment On voit Ceux qui enseignent l'islam Avec perspicacité Avec sagesse Et ceux qui sont complètement À côté de leur pompe Comme ce genre de personnes Parce que ce genre de personnes Pensent qu'à leur égo Et à leur passion Ils pensent pas aux conséquences Ils pensent pas aux musulmans Ou au bien-être des musulmans Ou bien-être des non musulmans Eux ils veulent pas ça Eux Eux ils sont pas dans ce type D'arwah Vous voyez Comme si Comme si on les interrogera Sur ce qui se passe Ailleurs Alors que Allah subhanahu wa ta'ala Il utilise déjà Et ça je l'ai évoqué encore Je l'ai évoqué Allah subhanahu wa ta'ala Il utilise déjà De ses serviteurs Dans ces pays là Là toi Que tu dis oui Non etc Les gouverneurs arabes etc T'en fais pas pour eux Occupe-toi de ce qui se passe Dans ton foyer Toi Hein Occupe-toi de ce qui se passe Dans ton foyer Allah subhanahu wa ta'ala Il dit quoi dans le courant Les jours Où les hommes seront Leurs propres comptables Leurs propres comptables Donc les dirigeants arabes On va cracher sur eux Par contre les dirigeants En France Ou les dirigeants ailleurs Sur eux Je vois jamais eux Je vois jamais rien sur eux Je vois jamais rien sur eux Par contre dire que L'Arabie saoudite Les savants En Arabie saoudite etc C'est des khawarich Là par contre Là vous êtes là Là vous êtes là Pour leur cracher dessus C'est adjib Quand même C'est adjib Après vous dire Oui là c'est qui L'armée du Mahdi etc Bah l'armée du Mahdi Je suis désolé mon pote L'armée du Mahdi Sera principalement Les personnes Qui se trouveront A Mecca Et ses proximités Comme il est rapporté Par le prophète Ne critiquez pas Les banitamim Car ce sont eux Qui vont s'opposer Le plus aux déjaïs C'est ça C'est rapporté Et c'est où Les banitamim En Arabie saoudite En Arabie saoudite Donc Inch'Allah On va regarder cela Si vous le voulez Ils sortiront de la religion Comme les flèches Sortent de la cible Donc Les khawarichs Ce sont les chiens De l'enfer Ils ne retourneront jamais C'est à dire Ils ne retourneront jamais Ils seront les pires Qu'Allah crée Les pires créatures bienheureux Et celui qui le tue Il le tue Donc il s'agit ici Des khawarichs Donc ils s'appellent Alors qu'ils n'ont aucun lien Et celui qui les combat Un djinn Un djinn Qui terrasse les gens Au nom de l'islam Ici Il est dans le devoir Effectivement Du musulman De neutraliser Ce genre de personnes Qui terrasse Les êtres humains Au nom de l'islam Il s'agit des khawarichs Il s'agit des khawarichs Il appelle au livre d'Allah Soi disant Alors qu'ils n'ont aucun lien Donc vous voyez que les khawarichs Les khawarichs Il y a des khawarichs Ils ont une belle barbe D'accord ? Ils prient MashaAllah Mieux que tout le monde Et ils ont des slogans Assez Assez Attractifs On va dire D'accord ? Assez attractifs Donc ne vous faites pas le riz Par ceux-là D'accord ? Les anarchides Les trucs Les ceux-là Attention 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 Là ces profils Que je vous ai montrés Derrière ces réseaux sociaux Vous ne les connaissez pas Ces gens-là Vous ne les connaissez pas Et le problème C'est qu'ils ont une bonne connaissance Ils ont bien appris la religion Oui Certes Mais ce n'est pas La bonne connaissance De la religion Qui fait la sincérité D'un croyant On est d'accord ? Allah et son messager Sallallahu alayhi wa sallam Nous ont rapporté Qu'on sera jugé Sur l'intention Et c'est essentiel À comprendre Il y a des gens Qui connaissent Le Coran par cœur Et c'est rapporté Dans les hadiths Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Les plus grands hypocrites Connaissent le Coran par cœur C'est pas C'est pas Une C'est pas une condition C'est pas un signe De piété D'accord ? Donc ça il faut faire Très attention Sur internet Ce que vous pouvez retrouver Et il y en a d'autres Des profils Que j'ai vu observer Arabe Il n'est pas vraiment Qu'Allah nous aide D'accord Qu'il nous débarrasse D'internet Et tout ça Qu'on revienne Comme avant C'est mieux C'était mieux Donc les hadiths Ont été décrits Par le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Que le hadiths Existait déjà À l'époque du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Les hadiths Les païens arabes De l'époque On combattu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam De manière très virulente Et ils ont combattu C'est les compagnons Il l'a précisé Sallallahu alayhi wa sallam Que les hadiths Seront présents À la fin des temps Et leur idéologie Se répandra Jusqu'à ce que Le dernier musulman Devienne hadiths Qu'Allah nous aide Et nous en épargne Donc il est rapporté Que ce sont les plus mauvais Qui ont été tués Sous les cieux Et les meilleurs Tués sont ceux Qui Sont ceux Que eux ont tués Ils sont les chiens De l'enfer Ils étaient certes Musulmans Ils sont devenus Mécréants Et je dis Oh Abu Umam Ceci est une chose Que tu dis Il dit Je l'ai plutôt entendu De la même Sallallahu alayhi wa sallam De manière très virulent Et violent Par rapport au khawaritch Allez regardez cette vidéo C'est plutôt sympa Tu vois la stylo Tu es un mécréant Donc les khawaritch Je vous ai dit Qui jugent les pécheurs C'est à dire Ceux qui commandent Des péchés Genre alcool Vol etc Comme étant mécréants Et celui qui ne gouverne C'est à dire Celui qui est musulman Et qui n'applique pas Quelques lois D'Allah subhanahu wa ta'ala Il est considéré Comme étant mécréant D'office Parce qu'ils prennent aussi La parole du coran Où Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Celui qui ne juge pas Par les lois d'Allah Il devient mécréant Sauf que Ibn Habbas Ça on va le voir La prochaine fois Ibn Habbas a commenté Ce verset Il s'agit de la petite mécréance C'est une mécréance Qui est grave Mais il s'agit de la petite mécréance Qui ne sort pas de l'islam Donc ça c'est essentiel à comprendre C'est très important Et ça c'est commenté Par l'ensemble des exégeses Ibn Al-Qa'asar Il dit la même chose L'imam At-Tabari Il dit la même chose L'imam Kurtobi Il dit la même chose Et là c'est rapporté Par un compagnon C'est rapporté par un compagnon L'un des Le meilleur exégeses du coran Ibn Habbas Qui a commenté ce verset Il s'agit de la petite mécréance Qui ne sort pas de l'islam Donc le gouverneur Qui dit que Les lois d'Allah S.W.T Sont au-dessus Des lois de l'homme Mais qu'il n'en applique pas Une Parce que L'ignorance Ou parce que La passion Parce que Etc Et qu'il reconnaît Que les lois d'Allah S.W.T Sont au-dessus Mais qu'il n'en applique pas Quelques-unes Oui Il ne devient pas mécréant Il ne devient pas mécréant C'est de la mécréance Qui ne sort pas de l'islam Et Dans plusieurs hadiths Il est évoqué Le terme mécréance Mais parfois Il s'agit de petites mécréances On va le voir La prochaine fois On va le voir Je veux qu'ils aiment Nous prendre pour des imbéciles Les Khawarit Les Kha'ani Zadab Saïk Bon Je pense que J'ai fait le tour Là j'ai un peu Parler un peu De tout Et De tout Et des choses Un petit peu hors sujet Par rapport au Mahdi Donc le Mahdi Faites très attention Le Mahdi Le Mahdi Le Mahdi L'armée du Mahdi Les allées du Mahdi Se troublent en Arabie Ça le dit à la Mecque Et tous les ennemis du Mahdi Seront en dehors de la Mecque Donc ça C'est sujet à méditation C'est à dire Que toutes les sectes Que vous connaissez Que ce soit Les Shiites Les Khawarites Les Jamis Les Muachtazilis Les Deobandis Les Nakbandis Les Karkaris Les Bouchachis Les Alawis Les Tijani Tout ça là Toute cette clique En réalité Ce sont des potentiels Alliés du Tijal Et ils sont en dehors De l'Arabie Saoudite Assalamualaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh